Allez, c'est parti ! Passage directement en lune, et là vous allez le voir tout de suite. Tors sur un bras. Le Salto Jäger en demi-tour enchaîné du Salto Jäger entre les barres. Voilà, c'est sa spécialité, elle est la seule qu'on va le faire. C'est quand même assez dangereux. C'est vraiment impressionnant. Ah ouais. Toute cette précision qui finit tout à l'éculeur. Le Salto Jäger encore tendu enchaîné avec le Salto tendu entre les barres. C'est ça avec une aisance. C'est vraiment magnifique de l'avoir passée dans la scène. Et là la sortie, en double saut à arrière, avec une brille. C'est l'impression qu'elle va prendre le large très facilement là. Ah il va prendre le large mais il y en a une qui derrière c'est Elisabeth Schmidl qui est la championne du monde en titre et elle aussi. elle fait des choses assez incroyables, vous le verrez. Mais là en l'occurrence c'est quand même un très très bon mouvement. C'est du très haut niveau et on est quand même avec la championne olympique en titre qui n'a pas déçu. Et pour tout le public qui est venu, très nombreux, c'est assez important aussi que les têtes d'affiche soient présentes et aussi comme ça le résultat de nos français, quand on dit que Yuna Dufourney a gagné le saut, que Cyril Tomazone a gagné les arçons, que Gaëlle Da Silva termine 3ème au sol, c'est que la gymnastique française se porte très bien. Regardez ce demi-tour, elle s'est envolé, ça me fait rêver. Moi ça me fait rêver. C'est tout simplement infaisable. Apparemment si, mais il faut... Moi par exemple avec mon mètre 70, ça aurait été un peu compliqué de passer entre les deux barres et de faire se lâcher le bas. C'est vrai que c'est un petit gabarit cette chinoise. Très petit gabarit. On n'a pas sa taille sur l'affiche, mais par contre je peux vous dire que quand on passe à côté... On voit qu'elle mesure si on peut se mettre 50. C'est fabuleux. En tout cas, je pense qu'elle a mis un petit peu la pression justement à sa concurrente directe à Tweedle. On va attendre la réponse tout à l'heure, mais elle a fait vraiment du bon boulot. Voilà la sortie. Elle sourit. Voilà, une chinoise qui sourit et qui est contente. Oui, parce que ce matin on n'a pas eu le droit à un joli sourire de la petite chinoise. Pourtant, c'était un mouvement. Un peu plus expérimentée quand même, à 18 ans. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle tourne aussi sur le circuit. C'est parti ! C'est parti !